salut les amis salue tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveille d'afrique si une partie de l'opinion avait salué la nomination de bahouri comme premier ministre aujourd'hui force est de reconnaître que cet espoir s'étonne au fur et à mesure et pour cause la non déclaration des biens et s'il lui reste encore sept jours avant l'expiration du délai imparti conformément au décret nommé le 27 février 2024 dans un contexte de crise suite à la dissolution du gouvernement de benagoumo le nouveau locataire du palais de la colombe a déçu redire ses premières actions au lendemain du renouvoir de tout un gouvernement le ministre secrétaire général de la présidence le général amara camara avait souligné que l'idée c'est de donner un nouveau souffle à l'exercice des fonctions de ministre en guinée sauf que le premier ministre connu pour son attachement à la démocratie et pour son combat pour une gestion basée sur la transparence devrait traduire cette volonté de changement exprimé par un haut dirigeant du CNRD dans ses premiers actes hélas la montagne à accouchir d'une souris alors que l'opinion espérée voir le chef du gouvernement déclaré ses biens baori n'a pas obéi alors ce qui à notre avis les observateurs avant de prendre fonction le premier ministre qui cherche des solutions à tous les problèmes irrités de benagoumo aurait pu déclarer ses biens mais c'est ce manque de courage observé aussi bien dans les articles du CNRD que c'est le débat ouvri suscitant des interrogations sur les biens fondés de faire partie de l'équipe de benagoumo et bien les amis c'est ici que pour enfin ce tout petit bleu thème d'information restera abonné et restez à la chaîne partagée si vous la trouvez intéressante à très bientôt